On passe à tout autre chose à présent, régulièrement les sapeurs-pompiers de Monaco s'entraînent, se forment pour être opérationnels sur les différentes interventions. L'exercice d'hier soir était inédit puisqu'il se déroulait au palais princier. Il aura mobilisé différents intervenants dont le prince Albert II. Vous voyez ce reportage de Christine D'Atomel sur des images d'Alexandra Marangoni. Un exercice d'entraînement qui mettait en scène un sinistre survenu dans les appartements du palais princier. Après s'être assuré que la famille princière et ses employés soient sains et saufs, c'est sous le regard du colonel Tony Varro que 25 sapeurs-pompiers ont eu pour mission de mettre en sécurité les œuvres d'art du palais dans les meilleures conditions possibles. Un exercice qui avait un double objectif, entraîner les pompiers notamment à la lutte contre l'incendie au sein du palais princier et simuler la prise en charge du patrimoine afin de le protéger en cas d'incendie ou en cas d'inondation. L'ordre de la priorité c'est sauvetage et mise en sécurité de toute manière du prince, sa famille et de l'ensemble des occupants du palais. Ça c'est la première démission et la prioritaire. La deuxième effectivement c'est de limiter le sinistre, ça c'est clair, mais tout en essayant de sauvegarder un maximum d'œuvres. Le palais est riche d'histoires, est riche d'un certain nombre d'œuvres, soit des meubles, des livres, des objets en tout genre qui ont été répertoriés par la DB, qui font l'objet d'un plan spécifique et qui n'est dévoilé et ouvert uniquement en cas d'intervention de ce genre-là. Un exercice qui avait également pour vocation de permettre au personnel du palais et aux équipes en charge de la protection des œuvres d'art de s'insérer dans un dispositif coordonné par les sapeurs-pompiers. C'est un exercice à plusieurs dimensions, mais qui est malheureusement impératif de faire de façon relativement périodique. Je crois que c'est d'ores et déjà un succès, mais il faudra débriefer un petit peu tout ça, mais c'est intéressant de suivre ça de près. Et s'il y avait le feu, s'il y avait un objet que vous deviez emporter, ça serait lequel ? Ça serait mon carnet d'adresse. Non, plus sérieusement, bien sûr, puisqu'on est là dans la salle du trône, il y a évidemment le trône qui était l'objet qui a été pris en premier pour le sauver, mais il y a bien d'autres œuvres d'art. Un exercice inédit donc qui faisait suite à une réflexion après que de nombreux sinistres aient ravagé par le passé des monuments historiques tels que la cathédrale Notre-Dame de Paris ou encore des demeures prestigieuses comme le château de Windsor en Angleterre. Merci.